ZIG ZAG HOP quand il s'amène Imprévisible toujours le même OUBA OUBA c'est sa tactique Son zoo sa marque de fabrique OUBA 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 s'appuie la baie OUBA 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 s'appuie la baie Rebond rebelle en Palombie OUBA son île on n'y touche pas Il défend ses amis aussi OUBA OUBA s'agène qu'avec lui Il m'a mar 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 Mon sac à dos, c'est pas vrai T'as l'aide Ne me lâche pas Tante Diane va être super contente d'avoir mon chemillard écologique pour transporter son matériel Marsu, d'accord, y'a plus efficace et moins fatigant, mais une fois au point, ça va être génial Et je déteste quand ça te fait rire Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est la saison des amours Dégage ! Va-t'en ! A l'aide ! Au secours ! A l'aide ! On m'attaque ! Maman, je ne veux pas être mangé tout cru On m'attaque ! On score ! À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Va-t'en ! Non, Marsu, attends ! C'est rien, Marsu, c'est parce qu'il a eu très peur John Quaterwiner ! Je regardais votre émission tous les samedis Oh, ah oui, c'est une sacrée coïncidence Suivons les traces de John Quaterwiner, l'aventurier de la découverte ! Tu te demandes pourquoi je suis là, hein ? Eh bien, j'étais en train de réaliser un plan super complexe en équilibre sur le patin de mon hélico quand... Enfin, tout ça pour dire que par amour du risque, on prend des risques, disons un peu risqués Il ne faut jamais oublier que plus on va monter haut et plus dur sera la chute J'ai eu de la chance, mon assistant que j'ai formé m'a lancé un parachute juste à temps Wouah ! À part ça, tu peux me dire ce que tu fabriques à ton âge dans la jungle avec un monstre pareil ? Non seulement il est agressif, mais il a une sale tête ce jaguar C'est pas un jaguar, c'est le marsupilami Ah, mais bien sûr, bien sûr ! C'est donc lui, le fameux marsupilami T'as pas un stylo ? J'ai perdu le mien dans ma chute Tenez, c'est moi qui l'ai fait Avec un bambou, une plume de perroquet et de l'encre de sèche du soupe aux poireaux Ah oui, c'est sympa Et pour le papier, on fait comment ? Voilà, c'est une feuille de A4, parfaite pour écrire Tiens, le voilà ton autographe Allez, rentre chez toi maintenant Génial ! Il faut que je joue à une équipe, je n'ai pas envie de moisir dans ce trou Eh, ici John Quatorwiner, vous me recevez ? Un énorme cyclone droit devant ! On est obligé de se poser plus loin que pas vu ! Bloqué sur site ! On pourra pas te récupérer avant une semaine ! La tue ! Heureux de vous accueillir chez nous, monsieur Quatorwiner ! Tandian ! Devine qui vient dîner ce soir ! Blu fraîche, la fraîcheur du soir et des pieds pour tous les aventuriers Tandian ! Hector, étant donné que tu es là devant moi, peux-tu me dire qui est cette personne affalée sur la terrasse ? C'est John Quatorwiner, regarde ! Tracé aussi étrange que biscornu, peut-être la marque d'un parasite inconnu ? Inconnu ? C'est assez rare qu'on ne me reconnaisse pas, je dois dire Fais donc les présentations, fiston Ouais ! C'est John Quatorwiner, l'animateur d'une super émission de télé ! L'aventurier de la découverte ! C'est grâce à ses reportages que j'ai eu envie d'être avec toi en Palombie Et à qui ai-je l'honneur ? À sa maman ? Je suis sa tante Diane ! Eh bien, je suis ravie pour toi, Hector ! Je te laisse avec ton petit camarade et j'ai une plante sur le feu ! Très drôle ! Je devrais être en train de boucler un sujet d'enfer sur Miss Palombia Et je suis coincé ici avec Victor et Tati Lilian ! Euh, c'est Hector et tante Diane ! Et vous ne devriez pas laisser vos pieds tremper trop longtemps parce que... Hé ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mais c'est une vraie folie, cette jeune lume ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ah ! Horreur ! Ping-pong, mon cher panébalé, disparaît dans une crevasse ! Heureusement que mes baskets robiques adhèrent parfaitement à la neige ! Car le vent glacial qui souffle sur le versant l'a transformé en patinoire mortel ! Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Euh... Alors, je descends chercher Ping-pong dans la crevasse ! Je le remonte sur mon dos et je le porte jusqu'au sommet de l'Everest ! Une fois là-haut, tous les deux à 11 000 mètres d'altitude, on a attendu le lever du soleil ! Un souvenir inoubliable ! Alors, vous n'avez pas oublié la véritable hauteur de l'Everest ! 8 844 mètres 43 ! Ah bon ? Ha 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 ! Oui, oui, bien sûr ! L'honneur de notre invité, j'ai confectionné ce soir mes fameuses lanzagnes de la jungle ! Et ça se mange très chaud ! Moi, je m'en tiens au choco-beurre ! La barre choco-beurre, la barre des découvreurs ! Ha 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 ! Opa ! Demain, je vous raconterai la nuit que j'ai passé en Antarctique blotti contre un ours polaire en hibernation ! Mais là, je commence un peu à fatiguer ! Justement, je voulais vous dire que je vous laisse ma cabane ! Je vous ai mis des draps propres ! Oh, j'ai de quoi dormir en civilisé ! Air conditionné, moustiquaire, matelas anti-acariens et toilettes chimiques ! Ha 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 ! Ah alors ? Bon, et ben, bonne nuit ! Bon, et ben, bonne nuit ! C'est quoi cette chose déjà ? Le morceau salami ? Non, voyons, c'est le marsupilami ! Et... Il serait un sujet idéal pour votre prochaine émission ! Au revoir ! C'est une idée ! Et puisqu'il t'obéit, j'achète ! On attaque le tournage demain ! Tu seras mon assistant et responsable de ton marsupilami ! D'accord, Monsieur Potterbiner, c'est génial ! Appelle-moi John ! Bonjour, John ! Oh, mais c'est la trousse de luxe du... Découvreur aventurier ! La loupe tournevis, la casquette télescopique et bien sûr, accessible en un tour de doigt, la boîte à insectes ! Est-ce que c'est beau ! Bon, passons aux choses sérieuses ! En sel, cow-boy ! Occupe-toi du matériel ! Oh ! Hmm... Laissez-moi quelques minutes ! J'ai une petite idée pour porter tout ça ! Bravo ! Tu es débrouillard comme garçon ! Tu as tout du vrai professionnel ! Hé 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 ! Alors on va se cacher près du nid des marsup pendant des heures pour observer discrètement leurs comportements naturels ! Oh là, petit gars ! Ce sera sans moi ! J'acceptais ça à mes débuts ! Aujourd'hui, les heures d'attente, je les laisse à ma deuxième équipe ! Bon, nous on va faire ça façon John Quaterwiner, l'aventurier ! Tu es prêt ? Tu vas sur l'arbre et tu filmes Vous venez pas avec moi ? Moi j'adore donner leur chance aux jeunes Moteur Action Coupez Action Qu'est-ce qu'ils ont les trois là ? Coupez Et... Action Je t'en prie Marsu, c'est une chance unique absolument fantastique Un reportage sur toi dans l'aventurier de la découverte, tu vas devenir une star Au revoir S'il te plaît Marsu, fais-le pour moi, rien qu'une fois Action J'aimerais bien entendre un vrai rugissement, d'accord ? Fais un effort Marsu Oh bah... Oh bah... Ce fauteuil est bancal, appelez-moi l'accessoiriste Il est encore loin ce point de vue imprenable sur la jungle ? Je commence à me fatiguer, moi Regardez où vous mettez les pieds, il y a plein de courges puis le caca dans le secteur Oh, saleté Trop tard, c'est pas grave, il paraît que ça apporte bonheur Ah oui, ça doit être un cousin du marsupit à truc... Salut poilu, plus on est de faux, plus on rit Hé, attention monsieur quoi... Ça c'est un jaguar, c'est un animal très dangereux Ah oui ? D'habitude ma secrétaire me fait des fiches signalitiques avec photos, caractères, tout ça Attends, tu as dit dangereux, c'est ça ? Hé, la voilà l'idée ! Tu vas lui dire de faire mine, de m'attaquer et moi je ferai semblant de le terrasser Ça va le faire, les jeunes vont adorer Oui mais ce sera bidon, et c'est pas vrai ! Le marsupilami est un être pacifique Ah oui, vraiment ? Eh bien c'est ce qu'on va voir Hé, vous êtes malade ! C'est rien, Marsu, doucement Et voici, chère télé-spectateur, un moment où je me suis senti très seul Seul face à une créature terrible et féroce au cron, acéré Dans son regard, je voyais qu'elle était bien décidée à me lacérer pour faire de moi son déjeuner Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous êtes l'aventurier de la découverte et vous n'arrêtez pas de mentir Hé, à ton avis, les gens qui regardent mon émission, qu'est-ce qu'ils veulent ? Des pingouins qui dansent sur la glace ? Non, ce qu'ils veulent, c'est de l'aventure, des gros défis, du danger, des trucs extrêmes Que le sujet soit ou non trafiqué, il s'en contrefiche Ah, c'est comme ça ! Ouais, c'est comme ça ! Sors-moi une Power Mixture Power Mixture, le seul soda qui a le goût de... De... De l'aventure Eh bien si c'est comme ça, ne comptez plus sur moi ! Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi ! Moi pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici les restes de Lianzang et la délicieuse spécialité de Tante Diane Mais où il est, ton copain John ? Il est allé gonfler sa tante ailleurs Ah oui ? Il ne supportait déjà plus ma cuisine ! Il a terminé son reportage ? C'est trucage, tu veux dire ! Toutes les séquences sont arrangées ! Dans tout ce qu'il présente, il n'y a quasiment rien de vrai ! Moi j'y ai cru comme un idiot ! Hector, tu n'as rien d'un idiot ! La preuve ! Tu as très vite compris ! D'ailleurs, je dois t'avouer que je n'aimais pas beaucoup son côté, m'as-tu vu ! Hector, avec des images, on peut faire croire tout et n'importe quoi ! C'est malheureux, je sais, mais on n'y peut rien ! Ah ! C'est affreux ! On ne peut pas laisser John quitter la palombie avec des images du marsu et de notre campement ! C'est trop dangereux pour nous ! C'est trop dangereux ! C'est la nuit ! C'est trop dangereux ! Gagnez ! Où est ma caméra ? Répondez ! Mes bandes vidéos ! Mes vidéos c'est toute ma vie ! Rendez-les moi ! Hector ! Et voici qu'apparaît dans l'œil de notre objectif un superbe spécimen de Jonus quaterminus ! Parfaitement adapté à ce milieu, il semble doté d'un sixième sens lui permettant de détecter les points d'eau ! D'instinct il sait en quels endroits trouver sa nourriture ! Même si sa peau épaisse est censé le protéger de la vigueur des jolies guettes palombiennes ! Il est vif à la course et aime à se baigner ! Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Je me vengerai ! Bibi ! Bibi ! Bibi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bibi ! 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 Oh oh, je crois savoir ce qui s'est passé Où sont les bébés marsus ? Vite ! Mais... j'en sais rien Oh, vous n'avez pas honte de les avoir attirés ici avec toute cette cochonnerie ? Mais non, j'ai rien fait du tout Vous vous moquez de nous depuis le début, John Vous étiez mon héros, je vous admirais Je vous déteste Vous n'êtes qu'un... qu'un frimeur très nul Je... je... Oh ! La tante, elle s'en va toute seule Oh 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 Des bébés ! Oh 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 C'est une version amphibie de mon chenillard Avec ça, on va les récupérer Laisse-moi piloter ton engin, je suis le champion du vélo d'appartement Ah, vraiment ? Ouais, c'est même le seul sport que je pratique Plus vite ! Il y a les chutes là-bas Il y a les chutes là-bas ! Alors c'est ça, vous êtes venu pour récupérer votre tente Non, je ne suis quand même pas aussi nul John Quatorwiner à la rescousse Hé, le courant m'emporte ! Aide-moi, merci ! Oh... Oh... Ah... Nooooooooh ! Oh... Hoobah, hoobah ! Oh... 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 Bien joué ! Ça me rappelle les aventures de mes débuts Quand je survolais les chutes du Niagara en deltaplane C'est le bonheur ! Ça va les marchés ! On continue ! Je vous dois des excuses Je vous ai dit des choses injustes Non, c'est moi qui avais tort Bon, j'ai effacé les vidéos, toutes celles qu'on avait faites Même si le marsupilami reste l'animal le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré Et toi, tu m'as éclairé Les reportages truqués, c'est terminé Désormais, il n'y aura plus que de vraies aventures, de vraies explorations pour de vraies découvertes John Quaterwiner, l'aventurier de la découverte ! Moi, ça, j'arrête ! C'est mauvais pour la santé, ces trucs Je vais adopter la cuisine de Tante Diane, c'est plus mon style Dis-moi, Hector, qu'est-ce que je pourrais tourner d'intéressant en attendant que mon équipe arrive ? Eh bien, entre le glyphodon, le croque-frog et les fourmis barbituriques, vous avez de la matière pour plusieurs émissions Génial ! Le tournage, on le fait à deux ? Oh, ça me plairait, oui ! Allez, top là ! Je vous ai fait des sandwiches au fromage de sèvres pour le voyage Ah, merci ! Mais vous n'auriez pas dû... Je suis drôlement content de vous connaître, de connaître le vrai John Moi aussi, Hector, et content de m'être retrouvé par la même occasion Grâce à toi, fiston Merci Je ne dirai pas un mot des marsus, c'est promis Mais le monde entier saura bientôt que la jungle de Palombie est une merveille et qu'elle doit être protégée Oh, Diane, merci de m'avoir emmenée en Palombie avec toi C'est grâce à toi et à toi seule que je suis devenue un aventurier de la découverte Oh, ah, ah, ah Ouba, Ouba, Hop Madame, 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 Mamba, ce qui la met Ouba, Ouba, Hop Zigzag, hop, quand il s'amène Imprévisible, toujours le même Ouba, Ouba, c'est sa tactique Son sauce, sa marque de fabrique Madame, 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 Mamba, ce qui la met Madame, 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 ce qui la met Rebond, rebelle, en Palombie Ouba, son lit, on n'y touche pas Il défend ses amis aussi Ouba, Ouba, ça jungle avec lui Ouba, Ouba, c'est sa tactique Ce qui la met Ouba, Mamba, Mamba, ce qui la met En fait, si l'on veut vraiment défigurer cette jungle, il faut faire passer une autoroute en plein milieu Mais je ne veux pas la défigurer, je veux la raser Et la raser de près Mette-moi celle brune Ça, Marsu, c'est ma dernière invention L'arbo-élévateur Une sorte d'ascenseur Cet appareil peut t'emporter jusqu'à la cime des plus grands arbres sans effort Tu vois, Marsu, c'est chouette, non ? Ouba, Ouba, Ouba Exactement comme tu le fais avec ta queue, mais sans avoir à se fatiguer Parce que ça te demande quand même beaucoup d'efforts Ouba, Ouba D'accord, d'accord, Marsu, tu seras le premier à l'essayer Mais pas ici, je veux de plus grands arbres pour le test Ouba Bon, d'accord, d'accord, Marsu, on va faire l'essai ici Attention, tu es prêt ? Ouba 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 Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je crois savoir, mais ça risque de vous énerver C'est le marsupil ami Hein ? Mais depuis quand il vole, celui-là ? J'ai relevé les coordonnées d'apparition et localisé le point de chute, patronne Excellent ! Vous allez partir sur le champ dans la jungle et me capturer cette erreur de la nature Oui, patronne, no problemo Ce toc-toc à ses sangs est en train de me friller les prunes Oui, tati ? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler tati Tati, c'est pour les vieilles Comme tu voudras, tata Prune Pourrais-tu, si tu veux bien, cesser de jouer dans mon bureau ? Aucun problème, tata Ma maquette Dégazule Voilà, c'est bon, tata, j'arrête Ça ne te suffit pas de faire des grébouillages sur mes plans, espèce de petite Adorable nièce de feu, mon sixième mari Personne n'a le droit de la contrarier, j'ai bien dit personne Personne à part moi, bien sûr Prune Nous sommes en train d'essayer de travailler Nous avons une jungle à ratiboiser, alors s'il te plaît Fiche le camp de mon bureau en vitesse Non, je ne sortirai pas et je veux aller dans la jungle avec eux Ça, c'est hors de question, je suis ta tante et c'est moi qui décide Et moi, j'ai décidé d'aller dans la jungle, donc j'irai dans la jungle Tu as un caractère épouvantable, tu es capricieuse, obstinée et autoritaire Ce qui fait de toi ma nièce préférée, mais tu ne m'impressionnes pas Cela dit, si elle vient dans la jungle avec nous, vous en serez débarrassée pour quelque temps Excellente idée, j'achète Oh, lèche-bec Oui, j'ai compris, c'était trop génial et t'as très envie de recommencer Seulement, je n'ai pas construit cet arbo-élévateur pour te catapulter dans les airs, Marsu Oh non Ouba Non, il n'y a pas de Ouba L'idée, c'est de faire peur pour que Tandiane puisse étudier les plantes qui se trouvent là-haut sans risque Et surtout, veillez sur elle, je vous rappelle qu'elle ne doit pas se faire le moindre bobo Même pas une égratignure, sinon ses parents vont répliquer et ça, je ne le supporterai pas Vous m'avez comprise, mon petit blueprint ? Oh oui Tant mieux Quoi ? Le bruit de la raquette, pourquoi je ne l'entends plus ? Oh non Brune, rebranche immédiatement le pilote automatique, sinon, sinon On t'enchaîne, faut la gueule ou pas sa gueule Je vous préviens, si vous me faites des misères, ce sera diapathie Oui, mais pour l'instant, ta tante, elle n'est pas là, alors tu fais ce qu'on te dit et tu lâches la barre tout de suite A vos ordres J'ai lâché la barre Elle a lâché la barre Aïe ! Tu fais mal ! Brune ! Brune ! À table ! Dis, tu m'as l'air bien songeur, aurais-tu des problèmes ? Rien de grave avec lequel je travaille Pour l'instant, goûte-moi donc ces boulettes au topinambour Il faut savoir décrocher de son travail, mon garçon Et cela commence par une alimentation saine C'est...c'est...très très bon, Tandiane Ah ! Bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais oui, je crois que j'ai trouvé ! Tandiane, je pourrais te montrer un truc après dîner ! Dîner ? Oh ! Dis-moi, on est quoi là, le soir ou le matin ? On est le soir, puisqu'on dîne ! Le soir ? Alors, il faut absolument que je file arroser mon dormicus ! Et pour ce que tu voulais me montrer, demande à un camarade, Hector ! C'est ce qu'elle appelle savoir décrocher de son travail ! Brune ! Petite, petite, petite ! Reviens ! Quand il parlait de t'enchaîner dans la cale, c'était une blague ! Non, c'était pas une blague ! C'était toi, elle va t'entendre ! Où est-ce qu'elle est ? On l'a perdue ! C'est la catastrophe ! La catastrophe ! Qu'est-ce qu'on fait si Félicia appelle ? Qu'est-ce qu'on va lui raconter ? Oh non, ça y est, c'était elle ! Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là ! Il est là, patron, je vous le passe tout de suite ! Qui est-ce ? Qui voulez-vous que ce soit, la reine d'Angleterre ? Alors, la bestiole Jonas, vous l'avez attrapée ? Non, pas encore, mais on approche, on chauffe ! On peut même dire qu'on chauffe pas mal ! Eh bien, vous avez intérêt à vous mettre à brûler très vite ! Et passez-moi ma nièce ! Oui, oui, très bien ! C'est-à-dire, votre majesté, que j'ai... Elle est allée se coucher ! Elle est dans les bras de Morphée ! Elle est comme un bébé ! Ce serait vraiment dommage de la réveiller ! Non, elle s'est déjà endormie ! Je vous félicite, vous êtes le champion du monde des nounous, mon petit blueprint ! Vous êtes trop gentil, mais en fait, tout le mérite revient à Stroy ! Il vient chanter des complaintes, des berceuses ! Il a une voix d'ange, vous savez ! On ne le croirait jamais, mais... Dans ce corps de brute, il y a... comme une âme ! Vous voulez qu'il vous chante quelque chose ? Non, merci ! Sans façon, les berceuses me donnent la nausée ! Je vous rappelle demain ! On s'en est plutôt pas mal sortis, hein ? Brune ! Brune ! Brune ! Reviens ! Brune ! Brune ! Reviens ! Brune ! Je vais t'étonner, Tati ! Tu verras ! Je vais le trouver, le marsupilami ! Et sans l'aide de personne ! Allez ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Au... Puis... Quoi ? Il est trop vu ! Ame Hassan ! Ouais... Ha ! Peu ! Ouais ! Voilà ce qui arrive à ceux qui embêtent Prune d'Evork Marsu, t'es prêt pour un nouvel essai ? Au revoir Je viens avec toi Marsu, j'ai allongé le ressort, cette fois ça devrait marcher C'est génial Marsu, ça fonctionne Oui je sais, tu préférais avant bien sûr, mais souviens-toi, c'est un appareil destiné à Tandian Une fille, elle est en danger, Marsu, Marsu Marsu, fais quelque chose Oh non ! Ouais, bravo ! Il faut absolument qu'on la retrouve, sinon tu peux être sûr que la patronne va nous découper en morceaux Je ne veux pas finir en puzzle et parpillé dans toute cette jungle Pourquoi on ne va pas de ce côté ? Il faut toujours que tu dises le contraire Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Une empreinte ! T'es 36 ! Ça y est ! Oh non, c'est elle ! C'est encore elle ! Oui, patronne ! Alors, où en êtes-vous ? Vous l'avez trouvée ? Il faut dire que nous on est... Le marsupilami, est-ce que vous l'avez ? Oh oui ! Euh, non ! Je vois, bon, passez-moi ma nièce Ah, votre nièce ! D'accord ! Pas de problème, c'est comme si j'étais fait ! Coucou, tata ! Je m'amuse comme une petite folle ! Oui, c'est toi ! Je te vois très très flou ! C'est normal, tata ! Ici, on est en pleine jaune ! La réception est sujette à des distorsions qui induisent... Enfin, je veux dire... Elle est méga mauvaise ! Est-ce qu'ils sont gentils avec toi ? Oh oui, tata ! Le blueprint est total génial ! Mais Stroy, il est un peu lourd ! Mais pas du tout rectification ! Stroy, il est pas lourd, il est... balèze ! Je suis contente pour lui ! Passe-leur un message de ma part ! Dis-leur que je veux le marsupilami, chasseuse, dans les meilleures télés ! Et que je commence à perdre patience ! Ils comprendront ! Bien, j'ai l'aile, commence à perdre patience ! C'est pas bon pour nous, ça ! C'est pas bon du tout, tu sais ! Où est-ce... Où est-ce que je suis ? En sécurité, tout va bien, tu ne risques plus rien ! Où va ? Où va ? Où va ? Mais c'est... c'est le... c'est le... C'est le marsupilami ! Il... il n'est pas dangereux ? Où va ? Le marsu, dangereux ! C'est un être gentil comme tout ! D'ailleurs, c'est lui qui t'a secouru ! Oh si ! Ah, notre petite rescapée est réveillée ! Tiens, bois ça, ça te fera du bien ! Non, marsu, ce n'est pas pour toi ! Où va ? Où va ? Qu'est-ce que c'est ? Une recette à base de spinitornius ! Il n'a rien de plus efficace pour redonner de l'énergie ! À moins que ce ne soit pour soulager les torticolis ! Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une recette qui soigne ! Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Euh... en fait, je faisais une croisière sur le soupe aux poireaux avec ma dente et je suis tombée du bateau et après je me suis perdue dans la jungle Hein ? Tu as passé une nuit dans la jungle absolument toute seule ? Bon, dis donc ! Ne t'inquiète pas, tout à l'heure j'enverrai un message radio aux autorités pour leur signaler que tu es ici Allons les enfants ! Je crois qu'il est l'heure de laisser notre invité se reposer Euh... au fait, comment tu t'appelles ? Prune ! Je m'appelle Prune ! Moi, c'est Hector Où vas-tu ? Une empointe de pied taille 36 Elle était suivie par un... Oh, il dit trop ! Oh, ben, dis-moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue Un arbre carnivore ! Oh, ben, dis-moi aussi, je l'ai sur le bout de la langue Ah, voilà ce qu'il me faut ! Ah ! Ah ! Tata, c'est pas ça ! Prune, j'ai réussi ! J'ai trouvé le marsupilami ! Il a son nid en haut d'un très grand arbre Ça se trouve à côté d'une belle cascade entourée de cavernes Existe-toi ! Tu bouges pas, petite, on arrive ! Tu t'es déjà levée ? Euh... je voulais appeler les secours et je ne voulais pas vous déranger mais votre radio est en panne En panne ? Je vais regarder... Oh, je ne rentrerai jamais chez moi ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Bouh ! Alors là, merci, hein, d'avoir réagi aussi vite Sacrée gamine ! Elle a réussi à s'infiltrer jusqu'au marsupilami et à son nid Elle l'a trouvée ? Oh, c'est affreux ! Elle va se faire déchiqueter et ensuite, c'est nous que la patronne réduira en miettes au pourvu qu'elle n'ait pas reçu le message de sa nièce Pourquoi non ? C'est elle ! Je suis pas là, je suis pas là Vous le passez tout de suite, patronne ? Allô, blueprint ? Mon satellite a capté un message assez bizarre de ma nièce J'ai la très nette impression que vous me cachez certaines choses Alors, comment vous dire ? J'exige de la voir et de lui parler Oui, tout de suite, mais c'est-à-dire que d'ici, la transmission est assez chatouilleuse Vous voyez, il y a des arbres avec plein de feufeuilles partout Et aussi, il y a des tas de bestiales et gros Mais tu n'as pas le droit de neutraliser le téléphone, enfin, elle va nous tuer Une mission est terminée C'est pas possible, c'est pas possible Alors, tu utilises ce truc pour monter en haut des arbres ? Oui, c'est mon arbo-élévateur Une invention très utile Utile ? Moi, je n'en ai pas besoin Tu diras ce que tu veux C'est... 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 beaucoup plus facile comme ça C'est pas grave Viens essayer l'arbo-élévateur Non ! Je veux y arriver toute seule Je n'ai besoin de personne Oh, c'est pas vrai, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obstiné que toi Comment ça, obstiné ? Pourquoi tu dis ça ? Euh... j'en sais rien et c'est sans intérêt Stop ! Je veux redescendre Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ce truc Laisse-moi te dire... Tu veux me dire quoi ? C'est magnifique ! De toute ma vie, je n'ai rien vu d'aussi merveilleux Où va ? Où va ? Où va ? Alors, c'est pas génial ? Héctor, je voudrais te dire que j'ai passé une... Une merveilleuse journée Moi aussi Il est vraiment génial cet endroit Dommage que tu ne puisses pas rester Dès que la radio sera réparée, on viendra te chercher Oh ! La radio ! Prune... Prune ? Je vais me coucher Bonne nuit Euh... oui Bonne nuit Stroy ! Blueprint ! C'est Prune ! Si vous m'entendez, le marsupilami ne vit pas du tout près de la cascade Je me suis trompée En réalité, nous sommes très loin de ce coin-là Très, très loin, je répète... Alors, c'était toi ! T'avais saboté la radio, c'est ça ? C'est pas du tout ce que tu crois ! Je veux dire, je voulais te demander de l'aide pour... Et... et puis zut ! Je vais te dire toute la vérité En fait, je suis la nièce de Félicia Desvortes Quoi ? Cette catastrophe écologique ambulante ? C'est ta tante ! Oui ! Et en plus, je n'étais pas perdue, je voulais capturer le marsu Mais maintenant que je vous connais, j'ai changé d'avis Je ne suis plus la même, tu me crois ? T'as pas arrêté de nous mentir depuis le début ? Je vois pas comment je pourrais te faire confiance Il y a des jours où la vie, elle est vraiment pas belle Non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout, marsu Ses prunes, elle nous a trahis Enfin non, pas vraiment, mais elle en avait l'intention Évidemment que je lui en veux, marsu Et je suis déçu, surtout parce que cette fille, je sens que je l'aime beaucoup Tu peux pas comprendre ça, marsu C'est des histoires d'humains Tu l'as trouvé, marsu ? Alors, comment il va, ton ami ? Je m'en veux tellement, marsu Je ne voulais pas lui faire de peine Tu ne peux pas imaginer à quel point je regrette Il ne me pardonnera jamais C'est vrai ? Tu crois qu'il m'aime bien ? Il faudrait que je lui parle, marsu Mais lui, il ne veut plus me voir Je suis désolée C'est entièrement de ma faute J'aurais dû te dire la vérité dès le début Non, c'est moi qui ai eu tort Je ne t'ai pas laissé le temps de t'expliquer Les deux idiots, il faut les empêcher de trouver le nid des marsu Attends, marsu, on va utiliser la ruse On dirait bien l'endroit que t'as décrit la gamine C'est ici Ah oui, je le sens Blueprint, ça y est, je l'ai attrapé sans l'aide de personne C'est mon trophée qui est tient là Il est hors de question de laisser cette petite peste rafler tous les honneurs à notre place On va faire croire que c'est nous qui l'avons capturée Le marsu, enfin, enfin entre nos mains Tu sais ce que ça veut dire, Stroy ? Qu'enfin je vais connaître la gloire et l'ivresse d'une ascension fulgurante C'est vous qui l'avez dit J'ai connu ici des moments magiques, grâce à vous tous Merci, je ne t'oublierai jamais, Hector Et toi non plus, marsu, je ne t'oublierai pas Je ne savais pas que c'est existé une fille comme ça J'attends vos explications Non seulement vous avez abandonné ma nièce dans la jungle Mais pire que tout, vous avez osé me raccrocher au nez Il faut quand même dire que... Je ne veux rien entendre Pour vous punir à la hauteur de cette offense J'avais l'intention de vous envoyer dans mes mines de gagabonie Où vous auriez creusé la roche avec vos dents Mais ma nièce m'a convaincue de vous laisser une dernière chance Prune a encore dix jours de vacances Alors pendant ces dix jours, je vous mets à son service 24 heures sur 24 Ce soir, on va organiser le plus grand feu d'artifice du monde Ça va sauter de partout Non, c'est ça qu'on appelle l'enfer C'est magnifique, non ? Oui, c'est magnifique Toutes ces étoiles qui nous regardent dans la nuit Oh, marsu Youpi, c'est prune Youpi Où est-ce que c'est qu'on appelle la roche ? Oua, oua, hop Padamá, nomadamá, 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 soupi l'armée Auba, hop Zigzag, hop Quand il s'amène Imprévisible, toujours le même Rubá, rubá C'est sa tactique Son sau, sa marque de fabrique Padamá, nomadamá, nomadamá, soupi l'armée Padamá, nomadamá, nomadamá, soupi l'armée Rebond, rebelle, on parle au bill Au bas, son nid, on n'y touche pas Il défend ses amis aussi Au bas, au bas, ça je n'aime qu'avec lui Maman, 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 maman ! C'est idéal, les petits peuvent apprendre à nager en toute sécurité Oh non, Bibi ! Bibi ! Bibi ! Bravo, Marsu ! Je crois que Bibi n'aime pas tellement se faire mouiller Oh non, Bobo ! Et j'ai dans l'idée que ce n'est pas la peine de demander pourquoi Bobo est un casse-cou ! Un Marsu ! Ça va aller, n'aie pas peur ! J'arrive ! Qu'est-ce que c'est ? Un iceberg ? Un iceberg ? Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un iceberg ? Ce n'était que la première phase. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la seconde phase du plan. Et ce sera quoi, cette phase 2 ? L'installation d'une colonie de pingouins sur l'iceberg où on pourra les regarder papoter ? Je veux les jeux d'hiver débordes en palombie ! Je veux que la planète entière vienne faire du ski et du hockey au beau milieu de la jungle ! Ai-je été assez claire ? Lapide, patronne ! Des sports d'hiver en palombie ! C'est ça, et demain matin pour mon petit-déjeuner, je veux voir le fleuve soupe aux poireaux totalement gelé ! Ce sera fait ! Je vous ferai même livrer des croissants ! Lèche-pote ! C'est vrai que c'est la première fois que nos amis font l'expérience du froid ? Mais comment un iceberg a-t-il pu atterrir en palombie ? Atterrir, ça me paraît beaucoup. Je dirais dériver plutôt. Je te remercie, Tante Diane, mais je le sais, c'était une image, une figure de style. Il n'empêche que c'est encore une preuve du réchauffement climatique. Cela dit, je doute qu'il ait voyagé jusqu'ici depuis le pôle sud. Tu sais, avec tout ce qu'il trafique, ils finiront par vouloir planter des palmiers sur la banquise. Quoi ? De l'eau chaude, vite ! C'est le seul moyen de décoller sa langue ! C'est ça le plus bizarre ! Avec la chaleur, ce truc devrait fondre et il reste aussi dur que de la pierre. C'est vraiment très curieux. Il y a des choses pas naturelles dans la glace, Tante Diane. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien de naturel dans les glaces, Hector. Comment crois-tu qu'ils font pour donner aux sorbets des teintes aussi attirantes ? Ils les farcissent de colorants et le tour est joué ! Tante Diane, moi je te parle de l'iceberg. Jette un œil. Il y a de drôles de particules toutes bleues. Ouais, très bizarre en effet. Tu as raison, il est tard. On va aller se coucher et demain, après une bonne nuit de sommeil, on aura les idées plus claires. Bonne nuit, Tante Diane. À toi aussi, Hector. Car n'oublions jamais que pour étudier tout ce qui touche à la glace, il est important d'être frais. Très, très drôle. Bonne nuit, Hector. Ah, non mais... Bonne nuit, les morsus ! Nous sommes tous nommés. Eh ! Je morsà! Ah, enfin ! Donne-les-moi, donne-les-moi, donne-moi ça ! Non mais arrête, mais tu vas me les donner, oui ! À quoi est-ce que tu joues, là ? J'attends les mots magiques. Est-ce que tu pérites, tu veux diriger ces deux frites ? Ouais, il y a des frites durs sur la ligne ! Bon, d'accord, s'il te plaît ! Gros chandouille ! Je déclare ouvert le robinet des Jeux d'hiver d'Evort de Palombie ! Je crois pouvoir dire que ce petit cocktail va jeter un léger froid dans le quartier. Eh, coucou ! L'opération est un succès triomphal ! Je vous avais demandé les résultats demain au petit déjeuner. Je suis en méditation. Ah, vous méditez ! Remarquez, cela ne m'étonne pas du tout. Vous êtes si zaine. C'est bien simple. Pour moi, vous incarnez l'océan de la sérénité, la mer de la tranquillité, les grands lacs de la sénitude ! Oh, quelle heure accrochée ! Super, lèche-botte ! Réveillez-vous ! Debout, debout, tant bien, Marsu ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Hector, pourquoi se réveillant ? Il fait frisquet, ici ! Hein ? Mais c'est incroyable ! Non, je suis formelle. D'un point de vue scientifique, c'est absolument impossible. Peut-être, mais tu le vois bien. Le fleuve a entièrement gelé dans la nuit. C'est pas le moment, mais je ferai bien comme eux. Ça me plurait d'apprendre ! Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas chaussée de patins à glace. Oh, avant que j'oublie, il faut que je te montre quelque chose, mon petit Hector. Fais attention, Tandian. Non, j'ai pas besoin de vérifier. Je te fais confiance, Tandian. C'est brûlant. Très bien. Alors maintenant, je pose directement le bol sur le morceau de glace. Hum... Ils n'ont jamais vu de glace et ils ont appris à patiner à une vitesse incroyable. Oui, oui, voilà. Bon, maintenant, regarde. C'est très, très surprenant. Oui, effectivement, c'est très, très surprenant, je reconnais. Pourquoi tu gaspilles ton thé ? Je n'ai pas dû attendre assez longtemps, c'est tout. Deuxième essai. Oh, ben... Quoi ? Hein ? Non ! Marsu ! N'essaie pas de briser la glace ! Oh, mince ! Hector, sois prudent ! Oh, mince ! Oh, mince ! Non ! Marsu ! Oh, oh ! Marsu ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Marsu ! Marsu ! Ça va aller ! Hop ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oui ! Il ne faut plus qu'ils jouent sur la glace, c'est trop dangereux pour eux Aujourd'hui le soupe aux poireaux, demain toute la jungle Dans ces conditions, c'est tout l'écosystème de la palombie qui va être bouleversé Mais... Oh! Hector! Viens vite s'il te plaît! Regarde! Et constate que ta tante a bien toute sa tête Mais comment... Donc c'est quand le liquide a touché le bloc de glace Stupéfiant! Wow! Stupéfiant! N'est-ce pas? Je comprends maintenant Regarde! Les particules bleues contaminent l'eau à la manière d'un virus Il s'agit d'une vague de froid sans précédent Ça n'a jamais eu lieu nulle part ailleurs Pourtant l'iceberg n'a pas pu suffire à congeler le fleuve tout entier Je ne sais pas laquelle mais il y a une raison J'ai une idée! L'iceberg descendait le cours du soupe aux poireaux Si nous on remonte le fleuve, on découvrira d'où il vient Les touristes du monde entier vont se presser par milliers pour assister à un tel événement Que dis-je par milliers? Ils viendront par millions Par dizaines de milliards qu'ils viendront! Non, inutile d'exagérer Restons modestes mon petit blueprint Sinon dites-moi, où en est-on au niveau des installations? Stray! Nous avons les hôtels 12 étoiles Ici, ici, ici et là En ce qui concerne le complexe sportif Le terrain de hockey sera ici Les gradins seront chauffés? Euh, non, mais votre siège le sera Ensuite, cerise sur l'esquimau J'ai ajouté un petit détail qui, à mon avis, devrait vous séduire S'il te plaît Nous allons y adjoindre Une piste de Bob's Lake C'est une illumination que j'ai eue Une soudaine inspiration qui m'est venue une nuit Alors que je pensais à vous Enfin, je veux dire à votre projet Une piste de Bob's Lake, pour quoi faire? Eh bien, pour glisser Sur la glace À toute vitesse Disons que c'est une idée Stray, vous allez créer une équipe Et quand je parle d'équipe Je veux dire une équipe qui gagne Oubi, Bibi, Bibi Oubi, Bibi, Bibi L'oeuvre d'un génie Époustouflant Cette piste de Bob's Lake va me propulser Jusqu'au sommet de la compagnie des Vortes Qu'est-ce que c'est que ces gueules? L'équipe des Vortes de Bob's Lake Mais enfin, leurs couleurs sont ridicules C'est des couleurs qui gagnent Très bien, alors je vais dessiner Pour ces artistes de la glace Une combinaison haute couture Je sens déjà fondre sur moi Le spectre de l'un Mais où le spectre? Où est-le? L'équipe des Vortes de Bob's Lake C'est désespérant Ça fait des heures qu'on avance Et toujours rien Vous êtes cinglés? Qu'est-ce que vous faites Sur notre piste d'entraînement? Quelle piste d'entraînement? Ici c'est le fleuve Soupe aux Poireaux Vous n'avez rien à faire là Vous perturbez notre préparation pour les jeux Alors dégagez, compris? Les jeux? Mais de quoi vous parlez? Comment de quoi? Des jeux d'hiver D'Evort de Palombie? Oh dis, tu sais lire toi? Hé, c'est quoi qui est marqué là-dessus? Le dé de D'Evort D'Evort? D'Evort Bien sûr, j'aurais dû m'en douter Je suis agi à l'envers Au bas! C'est complètement dingue, ça. Toute la zone du fleuve proche du complexe est désormais sous l'œil de nos caméras. Bientôt, les honneurs et la gloire. Oh, quel imbécile. Il a fini dans l'arbre. Wow ! C'est bon ! Oh, les incapables. Regardez-moi ça. Heureusement que je maîtrise tout ici. Non, Marsu, attends. Il ne faut pas qu'il nous voit. Marsu ! Mais c'est le Marsu-Mili-Mali. Marsu, reviens, s'il te plaît. D'accord. Petit nettoyage. C'est parti pour le rouge. Stroy, je te conseille de ne pas jouer trop longtemps, les cachalots. Sinon, tu vas finir congelé. Le Marsu-Mili-Mali-Mermi, il est dans l'eau. Ensuite, on inverse le processus en déversant le liquide bleu. C'est magique. Tadam ! Grâce à toi, Divine Télécommande, il n'y aura plus aucun problème. Je t'aime. Oh, que je t'aime. Alors, visiblement, nous allons devoir faire face à d'autres problèmes. Marsu ! La télécommande ! Si tu la veux, tu n'as qu'à venir la chercher. Rattrape-moi si tu veux. Et voilà le travail. S'allumez l'artiste. Finesse et élégante. Marsu ! La télécommande ! C'est parti, Doc. Marsu, t'es ta vie. T'es nul en défense. Au revoir. Marsu, il est temps pour nous de rendre au soupe aux poireaux sa température naturelle. Marsu, ils ne savent pas nager. Au revoir. Marsu, t'es ta vie. T Partner. Arrête. vision Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a appris à nager et elle a appris toute seule Enfin, on peut penser aussi que la présence d'un certain maître nageur crocodile l'a bien motivée Ça y est, j'ai enfin trouvé le moyen de faire fondre cette glace, Hector Regarde! Euh, Tante Diane, c'est peut-être un peu tard Ah bon? Alors ça y est, le fleuve a dégelé? Ah, je savais que cette vague de froid ne pouvait pas durer T'avais raison, Tante Diane, l'hiver pallombien est fini J'ai dû tout décommander Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va me coûter? C'est qu'il s'est mis à pleuvoir des crocodiles Des crocodiles énormes et vindicatifs On ne peut rien contre les forges de la nature La campagne d'Evort est désormais tenue de nettoyer le fleuve Et de le débarrasser de tout ce matériel qui a coulé par votre faute Que comptez-vous faire pour vous racheter? Patron Villeret, je vais m'en occuper Je suis à votre service, à vos ordres Je suis à vos pieds, à vos doigts de pieds Blueprint! Je crois que vous savez nager Alors vous allez me le récurer vous-même, cet abominable fleuve Avec vos jolies petites menottes d'artistes J'espère pour vous, Stroy, que vous aussi vous savez nager